La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 16 juillet 2022. Sources A évoquant à ça une, les causes de la mort de François Mankabou soulignent que le procureur est attendu au tournant. Et si on en croit ce journal, le parquet n'avait pas jusqu'à hier fait une réquisition à personne qualifiée pour déterminer les causes de la mort de Mankabou. La défense entend, elle, faire une contre-expertise si les résultats ne le satisfont pas. Le corps de François Mankabou est toujours à la morgue en entendant la délivrance du certificat de genre de mort, infirme aussi Sources A. Barthélémy Diaz, dans ce même journal, appelle à emprisonner les magistrats relativement à la mort suspecte de François Mankabou. Le même Barthélémy Diaz, dans Vox Populi, évoque aussi l'affaire Mankabou et soutient qu'on parle de forces spéciales. Mais ce qui se cache derrière, c'est qu'on vise Ousmane Sonko. Justice sera rendue à François Mankabou et aux 14 morts de 2021, promet le maire de Dakar dans les colonnes de ce journal. Pendant que dans celle du quotidien, l'on nous met sur la piste des évadés de Hino à Pape Mamadou Sec. Pape Djibril Fall, au même moment, soutient dans 24 heures que le pétrole et le gaz sont au cœur des enjeux de la 14e législature. Et en direction de ces législatives, en pleine campagne électorale même, précise Vox Populi, la crise s'amplifie à Yehui. Ce journal fait état de cette entité frustrée qui dénonce une énième tentative de les exclure de cette coalition. La coalition présidentielle, elle, a fait une razzia à Backel sur un croix Vox Populi qui informe que tous les leaders de l'opposition ont migré vers Beno Bokuyakar. Mimi Touré exulte et parle d'une animité qui ne se retrouve nulle part ailleurs. Ailleurs, à Gédiouaï, les affrontements forages entre militants de Beno Bokuyakar et Yaou, rapporte LAS, qui renseigne ainsi que la mairie de Medina-Gounas a été saccagée et c'est Ahmed Haidera et ses partisans qui sont indexés. Pendant ce temps, le mandat livre les clarifications du directeur des infrastructures aéroportières suite aux critiques contre le bâtiment central de l'aéroport Ousmane Massegnaï de Saint-Louis. Et dans l'affaire dite escroquerie à la Ponzi, Libération signale que le directeur général de Senncred est encore arrêté. Déféré en juin 2022 pour les mêmes faits, Issa Savarey avait été condamnée à six mois de prison à sortie du sursis, souligne ce journal qui informe en outre qu'Amidia a été placée sous mandat de dépôt hier après avoir été présentée au juge du deuxième cabinet. Mais Yaoua exige la libération immédiate de la dame citée dans l'affaire dite force spéciale. Dans cette même affaire, précisément dans l'évasion de pape Mama Doucec, Dakar Times nous fait part des éclaircissements de l'administration pénitentiaire avant de livrer un rapport sur le drame entre Nador et Melilla pour nous apprendre que les forces de l'ordre sont hors de cause. Cause de plusieurs mots, le stress est présenté par Busby le jour comme un poison mortel. Ce journal propose dans sa lévraison du jour un dossier sur les Sénégalais et le stress, livrant un témoignage d'une personne qui affirme avoir fait deux tentatives de suicide à cause d'un stress permanent. Suleymane Loukart, psychiatre, lui, prévient que le suicide constitue l'ultime solution pour le dépressif avant d'indiquer que nous n'avons que 40 psychiatres pour 16 millions de personnes. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.